— Merci, Jean-Christophe, d'être avec nous. — C'est un plaisir, Imeric. — Pour ces entretiens de la Fondation Jean-Jaurès. — Jean-Christophe, tu as été député de Paris. — Absolument. — On y reviendra. Tu as été évidemment membre des instances nationales du Parti socialiste. À de multiples reprises, le mot est faible, longuement. — Longuement. — Conseil national, bureau national, secrétaire national, notamment à l'international, pas que, notamment à l'international, aux élus également. — Et puis évidemment, tu as eu la chance et l'honneur d'être premier secrétaire du Parti socialiste dans une période en no-calme, sans aucune vague submersive, n'emportant tout le reste. Mais pour débuter cet entretien, c'est pas par là que je voudrais commencer. Mais chose étonnante, je voudrais commencer par un paradoxe qui m'est apparu à la relecture un peu de tes écrits ou de ton parcours. Tu arrives au Parti socialiste sur le tard. Et par la suite, tout au long de ton parcours politique, tu n'as eu de cesse, à tort ou à raison, peu importe, de mettre en avant la nécessité de la gauche plurielle, du rassemblement des forces, de la belle alliance, bref, d'être un mécano ou apparaître comme un mécano de ce rassemblement de l'imail qui pouvait exister autour d'un aimant. Existe-t-il encore ? C'est la grande question aujourd'hui. Et pourtant, tu arrives donc au Parti socialiste que, sur le tard, au milieu des années 80, on y reviendra. Et pourtant, ton engagement politique, lui, date de bien plus longtemps que ce mi-temps des années 80, dans un des groupes trotskistes, un des groupes parce que la pureté implique la scission, en quelque sorte, et évidemment dans le syndicalisme étudiant, au sein duquel tu joueras un grand rôle. Et ce qui est un parcours, finalement, assez classique au sein du Parti socialiste. Et pour autant, donc, tu rejoins le Parti socialiste très tard. Donc, je ne dis pas qu'il y a une contradiction, mais il y a une ambivalence, en tous les cas, entre ce moment sur le tard, où tu rejoins le Parti, et ce discours. Donc, pourquoi ? Non pas pourquoi rejoins-tu le Parti socialiste seulement à ce moment-là, en 85-86, mais pourquoi le rejoins-tu si tard ? Et pourquoi pas avant ? Comme tu l'as évoqué, j'étais militant trotskiste, c'est-à-dire que je fais partie de cette génération qui est rentrée en politique par l'extrême-gauche, par le trotskisme, certains par le maoïsme, par les différentes chapelles du trotskisme, etc. Et donc, je suis de cette génération de la jeunesse qui se radicalise à partir de 1968 et qui voit son engagement avec le surplomb de la Révolution. Très importante, cette jeunesse. On le souligne assez peu dans la victoire du 10 mai. Parce que dans la victoire du 10 mai, on voit Épinay, François Mitterrand, pour reprendre la formule de Jospin, qui nous a fait autant qu'on l'a fait, bon, et l'union de la gauche. Mais on ne voit pas que Valéry Giscard d'Estaing, ayant décidé que le vote avait lieu à 18 ans, la jeunesse dans le vote Mitterrand va jouer un très grand rôle. Et donc, cette jeunesse se radicalise. Elle se radicalise à partir de 1968, sous différentes familles. Et nous pensons, à ce moment-là, que dans les années 70, qui sont les années de la chute de l'Empire américain au Vietnam, des mouvements sociaux dans toute l'Europe, en Europe centrale, contre le stalinisme, la lutte contre les colonels en Grèce, celle de la Révolution portugiaise, la Révolution chilienne. Donc on vient de fêter l'anniversaire. Oui, bien sûr. La Révolution chilienne, en fait, le Front populaire et la manière dont Allende a été renversée. Bref, nous pensons que c'est l'éminence de la Révolution. Nous pensons que la Révolution vient, que les mouvements sociaux sont là. L'impérialisme américain est en train d'être battu par le mouvement qui s'est développé au Vietnam. Et nous sommes dans l'ébranlement du stalinisme, qui pour nous, à l'époque, est l'obstacle à la Révolution qui doit se mener. Donc évidemment, 1971, Épinay, puis les débats sur « faut-il ou pas faire venir le PSU au sein du Parti socialiste ? » Et puis le débat entre la première et la deuxième gauche, pour nous, c'est un peu fabde. C'est des débats bourgeois. Non, c'est des débats de la social-démocratie. Et nous ne voyons pas notre avenir dans la social-démocratie. Et puis, à l'aube des années 80, d'abord 1981, où nous, en courant, nous y participons, puisque nous appelons à voter dès le premier tour de l'élection présidentielle pour François Mitterrand. Et François Mitterrand me dira beaucoup plus tard que ça avait joué à 1 ou 2 %, et il y ajoutera que si la jeunesse ne s'était pas massivement mobilisée pour lui, il n'aurait pas battu Valéry Giscard d'Estaing, qui le dominait dans les sondages jusqu'au mois de décembre. Et donc, 1981 arrive. Et le facteur déclenchant, pour moi, qui ne changera pas jusqu'à aujourd'hui, c'est que, dans la théorie trotskiste, le Front populaire prépare la montée du fascisme. Pas volontairement, mais comme réaction. Et qu'est-ce que je vois, au milieu des années 82-83, la montée de l'extrême droite. Et l'irruption de Jean-Marie Le Pen, avec une radicalisation de la droite, sur des positions de plus en plus, aujourd'hui, tout ça est apaisé, mais de plus en plus, retour de l'OAS, retour du pétainisme, etc. Qui reprend une vieille histoire de l'extrême droite française. Absolument. Et à ce moment-là, mon choix, parce que je fais toujours des choix à partir d'une analyse politique, et le suivant, c'est quel est le plus dangereux. Et dans ma formation politique, on me dit, le plus dangereux, c'est François Mitterrand. Parce que c'est lui qui prépare. Et moi, j'ai la faiblesse de penser que le plus dangereux, c'était Jean-Marie Le Pen. Et donc, il se crée une rupture, et on sort à plusieurs centaines. Après, on fait un manifeste, où on sera un millier, qui est publié dans Le Monde, et on va rejoindre François Mitterrand. Parce que, on pense, et je pense, que c'est là où ça se passe. Donc, le retard, et ça me permet de répondre à ta deuxième question, qui était une incidente dans la première, c'est que, si d'emblée, je suis pour le dépassement du Parti Socialiste, c'est que j'arrive, en 1986, à un moment où la gauche est déjà au pouvoir depuis cinq ans. Et je ne suis pas dans l'effet 71. Je suis dans, et ça va dominer toute ma vie, dans la recherche d'un nouvel effet 71, d'un nouvel épinet, d'un nouveau souffle, d'une adaptation de la social-démocratie, le Parti Socialiste, peu importe, ou du réformisme, aux données du moment, qui est, on va dire, dominé, ou qui est articulé autour de la lutte contre l'extrême droite. Donc, on voit bien cette explication. Il n'empêche que, dans, comment dire, dans les relations que tu as, qui ne sont pas celles, évidemment, uniquement de la famille politique dont tu es issu, issu, c'est-à-dire cette famille particulière du trotskisme en France, parce qu'on sait qu'elle est multiple, cette famille, elle est composite, au moins dirions-nous. Il n'empêche, j'imagine bien que, dans tes relations, y compris politiques, il y a un certain nombre de personnes de ta génération, qui, eux, ont fait le choix de rejoindre le Parti Socialiste. Donc, est-ce qu'il y a des liens entre ces personnes qui font le choix stratégique de rejoindre le Parti Socialiste, qui, lui-même, a un certain nombre de courants politiques divers, le CRS, l'Époprenne, voire même les joxistes au sein des Mitterrandiens, etc., etc., ou est-ce que, finalement, vous les percevez, puisque tu es dehors, comme un bloc entier, c'est-à-dire qu'il y a le Parti Socialiste et puis il y a les autres ? Ou est-ce qu'au sein du Parti Socialiste, tu perçois déjà, et ça fait partie de ton analyse, de ta grille de lecture, les différentes familles, les différentes cultures politiques qui peuvent y exister ? Alors, dans les années 70, militants, nous étions instruits de toute sensibilité et sous-sensibilité... Ça n'a pas changé, d'ailleurs. Ça n'a pas changé. De toute sensibilité et sous-sensibilité qui pouvaient exister à l'intérieur du Parti Socialiste. Mais, grosso modo, nous avions une certaine méfiance jusqu'au congrès de Metz vis-à-vis de François Mitterrand. Pour nous, qui avions conspué François Mitterrand en 1971, lors de l'anniversaire de la Commune, à la mutualité, en le traitant de Versaillais, ce qui me le rappellera plus tard, c'est un homme de la Quatrième République, plutôt Algérie française, ministre de l'Intérieur, ayant décidé de laisser, j'allais dire assassiné, ce n'est pas le terme, mais de participer de la répression au nom du colonialisme. Donc, honnêtement, s'il fallait préférer, on aurait préféré Mendès. Même s'il avait... Il n'était pas vraiment un trotskiste non plus. Non, 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 mais s'il fallait choisir à ce niveau-là. Et donc, dans notre cartographie, il y avait François Mitterrand, OVNI. Mais en 1900, congrès de Metz 77... 79 ? 79, pardon. En 1979, l'affrontement avec Michel Rocard, d'un certain point de vue, va le recentrer. Parce qu'il va défendre l'union de la gauche, François Mitterrand. Pourtant, Michel Rocard, c'était un anticolonialiste. Oui, c'était un anticolonialisme. C'était le secrétaire général du PSU. Je l'ai connu, j'étais tout petit, mais je l'ai connu à l'époque secrétaire nationale du PSU, prume à demoiselle, fumant cigarette sur cigarette, les pieds sur la table, et me recevant comme un des jeunes qui allait être à la direction de l'UNEF. Bref, mais Michel Rocard choisit à ce moment-là une orientation qui s'est forgée autour du Congrès de Nantes, qui est de parler des deux gauches, dont il n'estimait pas, lui, qu'elles étaient irréconciliables, mais il estimait que la deuxième gauche était supérieure à la première. D'ailleurs, c'est très intéressant de faire cette généalogie, parce que je parle, bien sûr, de Manuel Valls. Toujours cette vision de deux gauches plus ou moins réconciliables. Et au fond, il s'avance dans le champ politique comme un contestataire de François Mitterrand. Mais si la contestation est visible, elle ne se fait pas par la gauche, mais elle se fait, pour nous, par la droite, c'est-à-dire, quelque part, l'idée qu'il y aurait une société civile, des hommes et des femmes dans la gauche catholique, voire au centre-gauche, voire au centre, qui pourraient participer à l'alternance nécessaire dans notre pays. Donc, ce positionnement va recentrer François Mitterrand dans notre lecture. Et d'un seul coup, François Mitterrand apparaît comme un républicain conséquent défendant l'union de la gauche qui nous semble, nous, nécessaire pour gagner l'élection présidentielle. Sans quoi nous n'avions pas obligatoirement tort par rapport à Michel Recard, même si Michel Recard avait raison sur beaucoup d'autres choses. Donc, la vision de François Mitterrand a changé à ce moment-là. Et puis, alors donc, nous avions Michel Recard qui apparaissait donc à droite. Et Jean-Pierre Chevènement, qui était le CRS, nous n'étions pas très favorables à Jean-Pierre Chevènement à l'époque. Nous ne percevions pas, comme aujourd'hui, la nécessité de la République. Les thèses développées par Mochane et Gomez et Jean-Pierre Chevènement nous semblaient un tantinet nationaliste. Nous n'avions pas pleuré sur Dième Benfou. Nous n'étions pas favorables à la France en Algérie. Et évidemment, on ne le plaçait pas à la gauche du parti. Il y avait Jean-Pierre Chevènement, que nous connaissions, parce qu'il était très en phase avec le mouvement syndical, et en particulier avec cette famille, la Fondation Jean Jaurès, c'est-à-dire la vieille ICFIO, même s'il venait du Parti communiste, et la Fédération de l'éducation nationale, que nous fréquentions aussi. Moi, en tant que président de l'UNEF, je les fréquentais. Donc, on avait une connaissance. Et quelque part, le courant poprénisme nous semblait plus proche de ce que nous pensions. Il y avait Pierre Jox, qui avait créé Unir et Débat, qui était un mouvement plutôt sympathique par rapport à ce que nous pensions qu'il était nécessaire de faire. Personnage intègre, un peu sévère. Raide. Raide, oui, mais... Et ouvert au débat. Oui, plutôt ouvert aux autres. Bien. Et il y avait les Mitterrandistes. Et dans la Mitterrandiste, il y avait une pluralité de personnes qui n'étaient pas équivalentes, ou qui n'avaient pas le même itinérable. Donc, on mesurait toutes ces sensibilités. Mais c'était le Parti socialiste en tant que parti capable de rassembler des familles politiques différentes, qui nous semblait être le creuset, pas simplement nécessairement à la transformation sociale, parce que nous avions une distance par rapport au programme économique et social du Parti socialiste, mais comme le creuset nécessaire à l'unité de l'ensemble de la gauche pour résister à la montée du, ce qu'on appellera, le national-populisme. 85-86, tu fais donc le choix de rompre avec, finalement, non pas uniquement ta famille politique pendant plus de 15 ans, mais aussi, en partie, ta doctrine, puisque, là, tu considères que le danger, ce n'est pas Mitterrand, mais c'est bien d'ores et déjà le Front national et Jean-Marie Le Pen. C'est donc une démarche collective que tu incarnes, parmi d'autres, mais que tu incarnes. Comment ça se passe avec les dirigeants du Parti socialiste, d'alors ? Ça se passe avec l'Élysée directement, ou ça se passe avec Lionel Jospin, qui est alors le premier secrétaire du Parti socialiste, ou les deux, mon capitaine ? Alors, d'abord, la démarche est une démarche intellectuelle, parce que, dans le même temps que nous avons un déd'accord sur la stratégie par rapport à la situation politique française, nous avons une évolution intellectuelle, nous rompons avec le matérialisme historique, la dictature du prolétariat, la conception d'une avant-garde qui, elle-même, doit faire la révolution, avec un prolétariat qui est une force messianique, qui doit modifier non seulement les rapports de classe, mais la société toute entière. Et donc, petit à petit, nous sortons de l'Église, si je puis dire. Bon. C'est la réforme des petits pas, en fait. Non, parce que c'est assez violent. Oui. Parce qu'après, il y a... Oui, c'est pas progressif. Non, 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 ça se fait en un ou deux, en une ou deux d'années. Et puis, c'est violent, parce que la formation lambertiste est assez violente. Et à ce moment-là, on ne le fait pas aussi comme ça, un jour, en disant, bon, on est en désaccord, on s'en va, ça se construit. Nous avons dans cette organisation une structuration. Nous sommes plusieurs centaines à défier le grand chef qui était Pierre Lambert. Je suis au secrétariat du bureau politique de cette organisation et je dois affronter le personnage. Bon. Ce que nous faisons. Et puis, nous sortons. Et quand on sort, on crée une petite organisation qui s'appelle Convergence Socialiste. Et nous rencontrons à ce moment-là tous les jeunes, que nous connaissons pour un certain nombre, parce qu'ils ont été, à partir de 1976, dans les mouvements contre Alice Saunier-CIT, la réforme de l'enseignement supérieur. En 1976, au moment où c'est le grand passage dans la jeunesse, c'est-à-dire dans une coordination qui est la coordination de Sancier, où, pour la première fois, mon courant politique, une F, l'unité syndicale qui va devenir une F indépendante démocratique, est majoritaire dans la coordination sur le parti communiste qui domine l'université depuis les années 60. Il y a, là, au premier rang, dans ma délégation, après avoir obtenu de la coordination nationale que ces derniers soient représentés, Jean-Marie Leugène, Patrick Menucci, Jean-Lou Salzman, un certain nombre de dirigeants du MGS, du COSEF à l'époque, c'était le Comité d'Organisation pour un syndicalisme étudiant de France, qui est appuyé sur la FEN, et qui vont venir à nous. Ce qui fait qu'évidemment, quand on rentre au Parti Socialiste, on est en terrain de connaissance, etc. Et juste avant, quand même, on n'était pas obligatoirement bien vus. Et on n'a jamais été bien vus. Ça a toujours été le problème. Derrière cambadélisme, derrière ceux qui venaient de convergence socialiste, il y avait toujours cette idée... Le soupçon. Oui, le soupçon qui vient de loin dans cette famille politique sur l'antrisme fait par les trotskistes. Bon, on pensait quand même que là, il n'y avait pas d'antrisme, mais quand même, il ne faut pas leur donner un petit peu de territoire, parce qu'à la fin, ils deviennent premiers secrétaires. Et donc... Ça tombe bien, ce n'est pas arrivé. Non, ce n'est pas arrivé. Donc, ça se fait de manière complexe. Et donc, on nous envoie des estafettes. D'abord, il n'y a pas le Thiles, qui est le premier à discuter avec nous. Il lui a en tête le fait que nous sommes nombreux à Paris, et qu'il voit très bien comment, en rentrant, on pourrait l'aider à prendre la Fédération de Paris du Parti Socialiste pour l'Amérique, il serait nécessaire. Qui, à l'époque, était CRS, la Fédération de Paris. C'était CRS, c'était Jean-Paul Planchot, et malheureusement, Nicole Brick, qui est décédé. Et donc, d'abord, lui. Après, il y a Jean-Louis Bianco, qui était le secrétaire général de l'Élysée, qui vient nous voir et qui ne nous propose pas de rentrer au Parti Socialiste. On va faire des anecdotes. Dans une des conversations que nous avons avec lui, je suis avec Benjamin Stora, d'ailleurs, ce jour-là, il nous propose, en nous disant, bon, Parti Socialiste, ça va vous paraître un peu fade par rapport à ce que vous avez fait, il nous propose d'intégrer la DGSE, parce qu'ils ont besoin d'analystes politiques, à la fois sur les mouvements au Moyen-Orient. Il nous donne un tas d'anecdotes nous indiquant comment on a été roulé dans la farine. Il dit, des gens comme vous, vous auriez pu décrire, alors que nous avons de très, très bons analystes, peut-être les meilleurs au monde, mais ils ne sont pas politiques et on a besoin de politiques. Comment dire, rentrer dans la DGSE ? Je ne sentais pas trop, ce n'était pas du tout ce que nous voulions participer au débat politique. Donc, ça se fait difficilement. Après, nous faisons une lettre pour demander à rentrer et nous avons une rencontre, qu'il faut aussi raconter, parce que nous sommes pris en charge par quelqu'un qui a disparu, mais qui était très important, qui est Roger-Gérard Fajardi, qui était un très proche de Pierre Moroix, et qui connaissait ce monde très bien, parce qu'il était toujours à ce moment-là au Grand Orient, et il était très proche de forces ouvrières, de la FEN, et donc il connaissait notre courant comme un des éléments minoritaires, mais un des éléments vivants dans cet espace. Et donc, on monte une réunion dans laquelle il y a d'un côté Lionel Jospin, Daniel Vaillant, Bertrand Delannoué, qui était à l'époque le numéro 2 de Lionel, Pierre Guidoni, ancien du CRS, ancien responsable du CRS, à l'époque assez proche, toujours, de Lionel Jospin, enfin, tout du moins en infinité intellectuelle. Et puis, en face, il y avait donc moi, Marc Rosenblatt, qui était mon successeur à l'UNEF, Philippe Dariula, qui sera le leader de l'UNEF dans les années 86, Michel Brouet, le fils de Pierre Brouet, Benjamin Stora, Bernard Murat, le metteur en scène et acteur, voilà. Et nous avons cette discussion... Une représentation très paritaire, te dirait-on aujourd'hui. À l'époque, oui, c'était des choses qui se faisaient. Et nous avons une discussion et nous disons, nous estimons qu'il est possible que nous rentrons dans le Parti socialiste. À ce moment-là, il y a un débat, avec Lionel, toujours défenseur du Parti et de ses principes et de ses statuts. Nous, nous voulons rentrer en tant que convergence socialiste. Et Lionel nous répond, il n'y a pas d'adhésion collective au Parti socialiste. Vous vous adhérez... Individuellement. Bon. Individuellement. Donc, le... Il y avait la reprise des anciennetés ou pas ? Alors, c'était le débat, mais on ne le demandait pas. Honnêtement, pour nous, ce n'était pas un sujet. Parce qu'on n'avait pas en tête d'être élu. Les choses sont... C'est pour ça que je te fais. C'est parce qu'il fallait avoir une ancienneté pour être élu. Oui, oui. Donc, ce n'était pas notre truc. Ce n'était pas votre sujet. Non, notre sujet, c'était le Parti. Oui, oui, non, le Parti. Et, évidemment, nous, Parti socialiste, donc, il y a un compromis qui se fait. Voilà, une synthèse. Et la synthèse, c'est que nous rentrions tous ensemble, mais individuellement. Et donc, voilà comment 5, 600 personnes, parce que les 1 000 ne sont pas rentrées, ont décidé de rentrer au Parti socialiste. Et à ce moment-là, on me propose de rentrer comme observateur au comité directeur qui était... L'ancêtre du Conseil national. L'ancêtre du Conseil national. Beaucoup plus... Resserré. Resserré qu'il ne l'est maintenant. Parce qu'on a maintenant on ne sait plus le nombre de personnes qui sont au Conseil national vu le nombre qu'il y en a. Et donc, moi, je propose à la direction, à Fajardi et Bertrand Delano, et qui sont un peu surpris de ma proposition, je dis, bon, voilà, moi, je vais rester dehors et je vais proposer peut-être à Marc Rosienblatt ou à Benjamin Stora d'être membre du comité directeur. Non. Je rentre. Je n'ai pas dehors. C'est fini. Le temps de... il faut être dehors, il faut être dehors, dehors, rentrer, vous rentrez. Donc, bon, je finis par accepter et je rentre au comité directeur et terminons par une anecdote quand même succulente, c'est que je rentre la première fois au comité directeur dans la salle Victor Hugo de l'Assemblée nationale où il fallait présenter ses papiers pour pouvoir rentrer. Donc, j'y vais, je ne connais quasiment personne et je m'assois au fond de la salle à côté d'un jeune homme qui me paraît assez brillant, pérurant devant tout le monde et au bout d'un moment, je lui dis bonjour, tu t'appelles comment ? Il me dit Dominique Strauss-Kahn. Elle est belle cette chute. Tu ne l'as pas préparée. Non. Elle est très belle. Donc, en 86, tu rentres au parti avec les éléments de convergence. Donc, tu as fait, en quelque sorte, non pas une mue, mais une évolution de ta lecture du moment politique qui te conduit à une évolution doctrinale au fond, assez fondamentale puisque tu décides finalement que le principal c'est de s'allier avec des forces politiques et d'être dans ces forces politiques pour lutter contre la menace de l'extrême droite à ce moment-là. Deux années passent, tu es élu député. Donc, j'ai bien compris que tu n'y étais pas rentré évidemment pour cela. Ce n'était pas ton sujet comme beaucoup commencent à militer et tout et on n'a pas ça en tête. On ne se rasse pas le matin en pensant à ça. Et pour autant, deux ans après, tu deviens député de Paris. Donc, comment fait-on ? Quelles sont les circonstances, presque les hasards de vie qui font qu'on rentre d'une organisation trotskiste et on passe député socialiste de la ville de Paris, du territoire parisien, en plus à une élection législative qui n'était pas simple puisque l'élection de 88 législative, même si elle suit la victoire présidentielle de Mitterrand, ne donne pas une majorité absolue au parti socialiste, sans doute en partie, je ne sais, voulu, mais en tous les cas favorisé par certaines déclarations du président de la République d'alors. On s'en souvient, il ne faudrait pas forcément mettre tous les œufs dans le même panier avant le premier tour des législatives. Bref, voilà, comment toi, Jean-Christophe Cambadélis, t'arrives et bim bam boum, ça y est, tu te retrouves déjà candidat et ensuite élu. Alors, bim bam boum, la formule est juste parce que ça a un peu surpris. Sans blague. On me traitait à l'époque d'étoile filante. Bon. Il y a plusieurs raisons à cela. La principale raison, c'est que je participe au débat politique du parti socialiste et comme je n'ai pas ma langue dans ma poche et que j'avais à l'époque, j'ai beaucoup perdu, bien sûr, mais un peu de sens dialectique dans les réunions, évidemment, ma parole, c'est un peu tout à fait étonnante dans ce scénacle et est un peu écoutée. On a perdu ça. Mais à l'époque, nous avions deux discours qui surplombaient l'ensemble du comité directeur puis conseil national. C'était le discours de Laurent Fabius, le discours de Lionel Jospin avec les partisans qui applaudissaient. Nous avions celui de Jean-Pierre Chevènement puis de Guy Denis, celui de Jean-Pierre plus peut-être deux ou trois personnalités, mais c'était des discours extrêmement structurés, très politiques. À chaque fois, c'était une thèse qui était présentée, même si elle était en résonance avec la situation. Et là-dedans, il y avait un petit jeune qui intervenait à la fin, vraiment, quand il y avait beaucoup moins de monde et qui mettait son grain de sel, qui développait une analyse politique. Et ce qui était remarquable ou à remarquer, c'est que souvent, les principaux dirigeants du parti qui avaient tendance à venir faire leur déclaration puis à partir, restaient. Parce que j'apportais quelque chose qui était une analyse de la situation politique qui plaisait ou déplaisait, mais qui faisait réfléchir, interrogeait. Et puis, dans le même temps, révélation, j'étais reçu par François Mitterrand tous les mois pour faire une analyse de la situation politique. Mitterrand ne me recevait pas directement, c'est-à-dire que j'avais rendez-vous avec Jean-Louis Bianco, j'étais dans son bureau et comme ça, 20 heures, par hasard, il venait, ah, vous êtes là, disait-il de sa petite voix. Et on évoquait ce qui fait ce que je suis, c'est-à-dire la situation politique, ce qui se passe dans les organisations, mon analyse, etc. Et François Mitterrand écoutait, s'amusait beaucoup parce qu'il y avait des choses qui me faisaient totalement rire, les débats à l'extérieur des groupuscules de la gauche, ça me faisait très très rire. Et puis, bon, donc, j'étais connu d'abord dans ce domaine. Et François Mitterrand m'a fait l'honneur et peut-être même l'amitié de me proposer d'être dans son équipe de campagne dans la préparation de l'élection présidentielle en 1988 où j'avais juste en face de moi Isabelle Thomas. et nous étions tous les deux les deux jeunes de l'équipe de campagne un peu formelle, il faut bien le dire, avenue Sancorus puisque tout se passait à l'Elysée et pas le Solferino parce qu'on oublie qu'au tout début, Lionel Jospin n'était rien dans cette campagne. D'ailleurs, il est parti en vacances. Pas content que le Parti Socialiste, et il avait raison, un problème fondamental, ne soit pas associé au centre de cette bataille. Bref, il était revenu évidemment et nous, nous étions là, moi chargé d'animer les meetings mais c'était plutôt Jean Glavani qui le faisait mais enfin bon, bref, je m'occupais d'un certain nombre de choses et donc, j'étais dans l'équipe de campagne et je voyais Mitterrand assez régulièrement et à un moment... Tu étais dans cette équipe de campagne qui n'existait pas, je le rappelle. Alors, qui existait et qui n'existait pas. Elle n'existait pas dans le sens parce que c'était, elle n'était pas, c'était pas elle qui décidait les choses mais Mitterrand venait et il y a des scènes cocasses de l'arrivée de Mitterrand parce que c'était un système de cours invraisemblable et il essayait de s'en départir parce que on était passé de la force tranquille à une espèce de système pour rassembler la France du père de la nation bon, il ne pouvait pas non plus être dépendant de tous ceux qui voulaient absolument avoir le regard du président pour montrer qu'il existait et donc il passait assez régulièrement et nous avions des discussions politiques et moi je ne peux pas m'empêcher dès qu'il y a des discussions politiques d'ouvrir mon maille et donc j'intervenais et Mitterrand aimait bien le côté un peu trublion un peu trublion un peu chien fou un peu référence à quelques pensées marxistes etc. ça faisait passer un petit vent là-dedans et lorsque nous gagnons l'élection présidentielle avec François Mitterrand un petit peu avant je suis convocé par Louis Mermas qui était secrétaire aux élections et qui me dit bon bah il faudrait peut-être penser ancien président de l'Assemblée nationale député de l'Isère député de l'Isère président du conseil départemental etc. personnage haut en couleur et grand intellectuel et historien très important pour François Mitterrand et Mermas me dit bon bah il faut quand même penser aux législatives et donc je dis bah oui bon oui bon c'était pas très chaud ni pas chaud pour moi c'était un élément de la bataille politique mais c'était pas mon bras c'était pas dans ton viseur immédiat et Mermas me dit tu as pas une grand-mère un grand-père en province quelque part etc. donc je lui parle de l'Aisne où les Picardies sont du côté de ma mère mais mes grands-parents elle me dit c'est très bien ça c'est très intéressant il y a une circonscription dans le Vimeu il dit il faut qu'il y aille donc me voilà parti dans le Vimeu qui sera la future circonscription de Vincent Payan et donc sur Amiens je vais là-bas c'est sur la côte pays de Côte et donc je vais là-bas deux ou trois fois par semaine je prends comme on faisait à l'époque parce qu'à l'époque il n'y avait pas comme maintenant le refus du parachutage donc je prends un petit studio je m'installe je ne suis pas très bien accueilli il faut dire ce qui est et je comprends assez rapidement que tout ça va être compliqué de l'implantation donc dans le même temps je mène la bagarre dans ma circonscription dans ma section qu'entre le secrétaire de section et le député de l'époque qui était dans cette section qui s'appelait Billon qui est un fabusien et donc moi je suis contre les fabusiens à l'époque plutôt du côté de Lionel Jospin et nous menons la bataille et il a à côté de lui un jeune homme qui adore polémiquer qui prend la parole souvent qui cherche à me contrer qui fait des énormes péroraisons et qui il faut dire ce qu'il y a n'est pas n'est pas mauvais dans le genre et dans dans cette capacité d'analyser les choses et surtout de répliquer à quelques personnages qui ont eu une formation politique importante et il s'agit de le nom va me sortir de la tête normal il s'agit de comment s'appelle-t-il notre ancien ministre de l'économie d'Arnaud Montebourg qui était là jeune homme avocat il est toujours jeune homme d'ailleurs il fait son âge maintenant quand même il est plus sage d'ailleurs il donne du temps au temps il est plus sage donc bref Arnaud est là et moi je reste dans cette section et au dernier moment je décide de me rapatrier dans la section pourquoi ? parce que Georges Sart qui était membre du CRS et membre de la de l'équipe de campagne pensait que j'allais être secrétaire d'état vu la manière dont Mitterrand se comportait avec moi donc il fait le calcul suivant ça arrive au parti socialiste si je pousse Roger Madec comme suppléant de Cambadélis qui va devenir ministre Roger deviendra député député et il était CRS et ce qui renforce le CRS dans la fédération de Paris ce qui était nécessaire donc il va me dire ben voilà fais accord avec Roger mettez-vous ensemble et nous allons battre Billon et c'est ce qui s'est passé et alors là ça a donné lieu à une bagarre homérique entre les Fabiusiens les amis de Lionel Jospin mais qui étaient dans la commission de désignation des candidats on avait gagné il n'y avait aucun problème mais on avait été mis en cause parce que évidemment quand on gagne et qu'on s'appelle Cambadélis ça ne peut pas être formidable c'est qu'il s'est passé quelque chose et donc mais on était appuyé par les amis de Jean-Pierre Chevènement et celui qui vraiment va mener la bataille pour m'imposer Lionel était un peu plus mesuré on va dire pour toute une série de raisons il m'avait même proposé de prendre la place de Fismin dans l'est de la France et de laisser ma place à Fismin pour que tout le monde se calme celui qui va vraiment mener la bataille pour m'imposer et qui va m'imposer c'est Henri Manuilly qui ne veut pas céder surtout aux Fabusiens et surtout aux Fabusiens et donc c'est comme cela que je vais non seulement être désigné par les militants mais en même temps adoubé par la direction du parti donc c'est pas du tout en fait ton arrivée dans quoi ton arrivée le fait que tu deviennes le candidat du parti socialiste puis le député dans cette circonscription qui est une bonne circonscription de gauche n'est pas du tout le fruit d'un parachutage d'être imposé par la direction nationale ou par François Mitterrand lui-même comme il l'a fait dans parfois des stratégies d'essai-mage des siens pour justement renforcer une implantation etc c'est vraiment le fruit d'un accord j'allais dire classique en réalité de la vie du parti socialiste entre deux courants j'y habitais dans le 19ème arrondissement donc à l'époque c'est plutôt même si on pouvait être parachuté parce qu'on avait une stratégie d'implantation du parti socialiste et ça existait depuis 1971 bon après ça s'est modifié comme le PS jouait à guichet fermier fermé fermier peut-être bon évidemment les militants n'avaient pas envie de voir qu'il tient alors qu'ils avaient un copain une copine je sais pas qui qui travaillait sur le terrain depuis des mois qui s'était implantée en étant conseiller départemental enfin conseiller départemental conseiller régional enfin que sais-je encore ou dans une municipalité voir quelqu'un au-dessus ça posait un problème mais à l'époque on était dans une stratégie d'implantation c'était tout à fait différent donc il n'était pas rare que des gens soient hors de leur lieu d'habitation mais là en l'occurrence je pouvais être candidat dans le vie mais j'habitais dans le 19ème arrondissement donc que je me présente dans le 19ème arrondissement c'était pas tout à fait un problème alors j'apprendrai plus tard qu'il y avait quelqu'un qui regardait la circonscription de très près et qui pensait pouvoir s'y précipiter dans la dernière ligne droite c'était Bertrand Delanoé et évidemment ma désignation puis la bataille pour la confirmation a créé entre nous un passif oui une petite distance qui a toujours été présente dans nos relations alors on saute quelques années parce que je voudrais faire pour terminer le lien avec la première partie de notre entretien sur ta lecture le nécessaire lien entre les différentes forces politiques dites de gauche ce réclament de la gauche je saute quelques années parce que nous sommes après la double défaite de 92 régionales départementales grosse défaite du parti socialiste qui préfigure celle de 93 où là la défaite est lourde on en a connu des plus lourdes par la suite mais celle-là est déjà extrêmement lourde et perçue comme historique d'ailleurs non sans raison et le parti socialiste rend ça à ce moment-là entre 93 et 95 dans une période un peu de turbulence de flou stratégique et c'est à ce moment-là qu'émergent ou que vont émerger alors les assises de la transformation ensuite progressivement le concept de majorité de gauche plurielle etc. non pas que tu étais le seul à y jouer mais tu as y joué une part importante d'abord auprès de Michel Rocard et ensuite auprès de Lionel Jospin donc j'aimerais que tu voilà que tu retraces un peu évidemment sans aucun parallèle avec ce qui existe aujourd'hui mais ce moment où le parti socialiste doute de lui-même s'est affaissé en tous les cas parlementairement s'est affaissé et où il y a une espèce de myriade de sociétés civiles de groupes plus ou moins structurés qui challenge en quelque sorte l'hégémonie du parti socialiste alors j'ai évoqué tout à l'heure que le moment où je rentre dans le parti socialiste c'est un moment où celui-ci voit son cycle ouvert en 1971 entamer et mon analyse dès cette époque est que le parti socialiste est voué à aller de défaite en défaite sauf s'il y a des événements qui lui permettent de rebondir mais d'aller de défaite en défaite parce qu'il n'a plus la force propulsive qui était celle de 1971 où il est tout à la fois porteur des idéaux de la gauche dominant le parti communiste et en capacité d'instaurer dans la 5ème république l'alternance là c'est un parti de gouvernement qui gouverne plutôt bien si on prend le recul de l'histoire plutôt même si il y a des critiques et je les comprends mais plutôt dans un sens de justice sociale que autre autre mais il n'a plus de force propulsive et donc je me réfère à trois choses toujours je me suis toujours fait la même chose que ce soit Jaurès que ce soit Blum ou que ce soit Jospin ou plus tard d'autres c'est toujours une identité qui a permis de faire l'unité Jaurès c'est l'identité de son socialisme humanisme qui lui permet de s'imposer par rapport aux guédistes et d'autres courants et Dieu sait qu'ils étaient nombreux plus nombreux qu'ils ne sont encore aujourd'hui avec une violence dans les débats qui nous feraient pâlir aujourd'hui bon mais c'est cette force là c'est-à-dire ce travail sur la question du socialisme qui lui permet après de si ce n'est dominer tout du moins d'attirer et je reste minoritaire en départ Léon Blum c'est tout à fait la même chose on oublie dans l'année anniversaire qu'au congrès de Tours il quitte la salle du manège sous les huées sous les huées dans une situation où Souvarine et Clara Zentine sont venus applaudis par la majorité du congrès nous perdons j'allais dire Léon Blum perd tout à la fois la majorité le groupe parlementaire le journal et les locaux et il s'en va minoritaire sous les sifflets et les lasis et il reconstitue une famille politique à partir d'une identité politique qui se distingue très fortement sans jamais refuser l'unité mais qui se distingue très fortement du communisme dominant prenons maintenant François Mitterrand en 1971 on a oublié ça parce que nous pensons toujours à la victoire mais en 1971 François Mitterrand il n'a même pas gagné 68 il n'a même pas pu prendre la parole à Charletti c'est Mondès qui a pris la parole il a fait une manifestation juste après Charletti où il s'est présenté comme candidat au pouvoir sur la rigolade de tout le monde bien il n'est pas majoritaire dans l'électorat c'est le parti communiste et il n'est pas majoritaire dans la jeunesse c'est nous c'est une pluralité de la jeunesse il n'est même pas majoritaire vraiment en 71 au congrès d'Épinay il n'est même pas majoritaire au congrès d'Épinay je raconte toujours cette histoire en 1971 la faculté de Nanterre 2000 dans l'Assemblée Générale des Luttes comme on l'appelait à l'époque et je préside la séance un jeune maigre maigrichon demande la parole je lui donne la parole mon cher camarade qu'est-ce que tu as à nous dire tout le monde est il faut imaginer ça la fumée les cheveux longs quelques pétards ici ou là bon bref et il prend la parole et il nous dit quelque chose d'historique il vient de se passer ce week-end on regarde comme ça et il dit le parti socialiste a été fondé parce qu'on était passé de la SFIO au nouveau parti socialiste le parti socialiste a été fondé à Épinay éclat de rire des 2000 c'est pour dire où en est à ce moment-là le parti socialiste et pourtant c'est lui qui a raison et c'est lui qui a raison et c'est nous qui allons y aller et qu'est-ce qui se passe c'est que au fond François Mitterrand reconstitue une doctrine en rupture avec la SFIO et Guimolet il fait de Guimolet l'ennemi absolu pour pouvoir se reconstituer et c'est à partir de là de cette définition qu'il va proposer l'unité au parti communiste et donc dans la question des assises de la transformation sociale mon analyse est exactement la même chose il faut rassembler autour du parti socialiste mais il faut que le parti socialiste se reconstitue d'où mon travail avec Michel Rocard parce qu'il me semblait à l'époque que Michel Rocard apportait à la culture socialiste par sa sociale démocratie par son inventivité par son travail intellectuel quelque chose qui était parfois discutable sur le plan économique parfois mais qui était un nouvel âge de la gauche et que ceci pouvait créer une nouvelle dynamique politique et donc je commence à travailler avec lui il me dit lors d'un déjeuner bouvain de la Tourbeau-Bourg une fois qu'il a été élu dans des situations dont on ne parlera pas ici mais il y a une scission de fait puisque Laurent Fabius part avec la moitié des membres des fédérations la moitié des fédérations et il faut toute l'intelligence d'un d'un percheron pour ramener tout le monde à la maison à la maison bon bref et Jean Ricard me dit après cet épisode où nous avons une direction provisoire dans laquelle il y a tout le monde il y a tout le monde tous ceux qui vont vivre les années à venir il y a Benoît Hamon il y a Manuel Valls il y a Pierre Moscovici il y a Claude Barthelonne il y a moi-même ils sont ils sont tous là bon j'ai Jean-Luc Mélenchon et il me dit bon je vais te confier excusez-moi de la formule un bâton merdeux c'est d'essayer de rassembler la gauche et je vais le faire en pensant que Michel Rocard est suffisamment fort et attractif pour lester les socialistes et donc pour s'ouvrir et l'astuce c'est la seule chose qui est de mon cru c'est qu'au lieu de faire un cartel d'organisation comme nous l'avions fait pendant le Front Populaire ou dans l'Union de la Gauche je propose un appel des 500 ce sont 500 personnalités qui ont fait la gauche et qui vont être le comité directeur si on peut dire des assises de la transformation sociale mais les assises de la transformation sociale ne déboucheront sur rien il faudra attendre un peu plus tard que Lionel Jospin redevienne premier secrétaire du parti socialiste pour que nous fassions avec Daniel Vaillant qui a été très actif dans ce domaine la gauche plurielle dans tout ce que tu dis et ça sera ma dernière question on terminerait par là il y a un élément qui ressort à chaque fois c'est qu'il y a un aimant or il y a des circonstances politiques des fois où l'aimant n'est pas vraiment là et donc où il y a finalement une succession de petits climails c'est ce qu'il y avait dans les années 60 finalement où il y avait une Sfio qui n'était plus assez forte pour être un aimant un parti communiste lui encore assez fort une multitude de clubs de gammes de petits partis le JCS le PSA qui a fusionné pour devenir le PSU etc. plus la myriade de petits mouvements à côté quand il n'y a pas d'aimant on n'arrive pas à regrouper la limaille donc comment comment faut-il faire justement est-ce que c'est justement ce seul travail sur l'identité qui fait qu'on peut reconstituer un aimant ou constituer un aimant alors pour commencer à constituer un aimant il faut se vivre comme un aimant c'est-à-dire que l'identité des socialistes ce n'est pas l'unité l'identité des socialistes c'est l'identité des socialistes qui par ailleurs a une stratégie qui est celle de l'unité donc se penser aimant et se penser aimer parce que si vous pensez commencer par dire que parce que vous avez perdu une élection ou parce que les événements de l'histoire ont donné raison à un moment donné au parti communiste ou à l'extrême gauche dans les luttes sociales ça peut être pour d'autres formations mais à ce moment-là vous êtes dans l'adaptation et quand vous êtes dans l'adaptation vous ne pouvez pas aimanter et je dirais même que c'est le rôle historique de cette famille politique c'est de constamment se reconstruire pour constamment aimanter et donc même si vous êtes ultra minoritaire je prends toujours l'exemple de Bloom mais vous ne pouvez pas être plus minoritaire qu'il l'était on avait même perdu l'humanité et il a fallu fonder le populaire bon même si vous êtes ultra minoritaire il faut croire aux forces de la conviction et la conviction se forge sur une analyse du monde de son interprétation et de la manière dont on veut le transformer donc ça s'appelle un programme à partir de là bien sûr vous êtes conspué vous croyez quoi bien sûr vous avez des gens et des hommes et des femmes qui disent que vous êtes ringard que vous êtes issu de la troisième république que vous êtes issu de la quatrième république que vous êtes du temps ancien il faut du temps pour retrouver une majorité mais il ne faut jamais lâcher le drapeau jamais car si vous lâchez le drapeau c'est les autres qui vont vous aimanter et généralement ils vous aimantent sur des positions qui ne sont pas des positions centrales on ne fait jamais l'unité sur les marges on fait toujours l'unité sur le centre donc il faut toujours aller dans ce sens d'où c'est cohérent les assises de la transformation sociale et puis franchement pour ma paroisse quand même oui aussi la belle alliance populaire l'idée de dépasser le parti socialiste parce qu'il n'était plus en capacité à nouveau démenter et puis de faire les assises des états généraux du parti socialiste pour créer une nouvelle doctrine qui était la social-écologie etc. pour pouvoir recommencer à les métiers et ça a d'un certain point de vue fonctionné même si aujourd'hui il est de bon ton de le critiquer parce qu'une partie des écologistes se sont détachés de l'écologie et nous ont rejoints pour certains ils sont passés tellement vite qu'ils ont été après en direction d'Emmanuel Macron mais pour un certain nombre d'autres je pense à Emma Cos ou d'autres ils ont été ministres pour un certain nombre d'entre eux donc tout ça n'était pas impossible et tout ça a fonctionné jusqu'à un certain point et bien il faut recommencer prendre son bâton de pèlerin accepter d'être minoritaire et le grand problème de ce parti qui a tellement l'habitude d'être hégémonique c'est qu'il n'accepte pas d'être minoritaire et bien pour être à nouveau hégémonique il faut commencer par accepter d'être minoritaire merci Jean-Christophe merci Fondation Jean Jaurès Pensez pour agir